pour les individus avec 90% des usages et quelques 75% du transport de fret hors phosphat. Avec un réseau routier de plus de 57 000 kilomètres, ce réseau routier le positionne comme le premier réseau autoroutier du Maghreb et le second du continent africain. Après plus de 20 années d'investissement, et même si les constructions doivent se continuer avec un plan ambitieux jusqu'en 2035, l'accent doit être maintenant mis sur les entreprises qui restent les principaux acteurs et relayeurs dans cette volonté nationale de lutte contre les accidents de la route. En effet, c'est au sein des entreprises, et plus particulièrement celle de la logistique et du transport, que la sensibilisation des chauffeurs doit être faite. Quelles sont les actions déjà mises en place ? Comment améliorer cette sensibilisation ? Quelles évolutions sur le comportement ont-elles été observées ? Quelles technologies peuvent être, elles, pertinentes pour optimiser cette sécurité routière ? Vous voyez de nombreuses questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos intervenants. Je vous demande d'accueillir M. Jnini El-Ghazwani, qui est directeur général adjoint à la Compagnie de transport du Maroc, la CTM. Mme Ghislaine Zarkoury, qui remplace la chef de division transport au sein du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. M. Mohamed Cherkawi, AHSE et Product Quality Director chez Vivo Energy. Et enfin, M. Christophe Tintoré, qui est General Manager RATP Dev à Casablanca. Alors, M. Jnini, si vous m'entendez, oui, vous m'entendez. Et puis, voilà, je vois que vous avez activé votre micro. Rebonjour, M. Jnini. Alors, peut-être une première question assez large pour planter un petit peu le débat. Moi, j'aimerais savoir quels sont les principaux problèmes que vous avez à faire face dans votre entreprise au quotidien concernant la sécurité routière. Bonjour, bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Vous commencez la question par quelles sont les problématiques. Moi, je commencerai d'abord par dire que la sécurité routière au niveau de CTM a été depuis très longtemps intégrée dans la vision globale. Et je peux dire que ça constitue une partie de l'ADN de CTM. CTM, ce qui est la compagnie, la plus grande compagnie de transport de voyageurs au Maroc. Il existe depuis 101 ans. Donc, nous avons fêté les 100 ans l'année dernière. CTM, c'est 50 millions de kilomètres par an. C'est 1 200 collaborateurs au niveau de la CTM voyageurs et 600 collaborateurs au niveau de CTM messagerie. Je présenterai la flotte. C'est une flotte de 250 autocars, 100 minibus, 250 véhicules de transport de la messagerie et 300 chauffeurs au niveau de la messagerie et 600 chauffeurs au niveau de la CTM. Donc là, un certain nombre de données qui nous placent comme un acteur majeur au niveau de la sécurité routière. Quand on parle de la sécurité routière, pour nous, pour aborder le sujet, je pense qu'il y a différentes composantes pour l'aborder. Donc, il y a l'autocar ou le véhicule, il y a le chauffeur et il y a l'environnement externe. L'environnement externe, donc quelle que soit l'infrastructure, le comportement d'usager, c'est toutes ces composantes, quand on veut aborder la sécurité routière, il faut les aborder à ce niveau-là. Bien sûr, quels sont les moyens que nous avons pour agir ? C'est au niveau des systèmes de management et notre mode de gestion et qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir être un pro-acteur au niveau de la sécurité routière. Donc, quels sont les problèmes ? La question, quels sont les problèmes ? Ce sont les problèmes qui se posent. Quand vous avez tout ce monde-là, vous avez vos acteurs, vos chauffeurs, vous avez vos véhicules et vous êtes en train d'interagir aussi avec les autres et avec tout ça, et c'est encadré aussi avec la réglementation. C'est toutes ces composantes qu'on peut juste après peut-être aborder l'une après l'autre. C'est vrai, M. Eugénini, je vous ai pris un peu de brûle pour poing et puis je vous ai parlé de problèmes. En fait, on en reparlera un petit peu après. Je vais donner la parole à Mme Zawacki du ministère. L'idée étant que je voulais que vous placiez les principaux axes, en fait, plus que des problématiques, les principaux axes sur lesquels vous travaillez qui pouvaient être source de problématiques pour la sécurité routière. Donc, vous l'avez bien résumé. Je vous donne la parole, Mme Zawacki. Donc, vous représentez le ministère. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les actions que vous avez menées cette année et quel est le rôle de votre organisme vis-à-vis des entreprises du secteur privé. Merci. Donc, je voudrais d'abord commencer par vous présenter la stratégie du Maroc par rapport à la sécurité routière qui avait fait deux caps. On avait commencé la sécurité routière pour la première période de 2004 à 2013 avec trois plans d'action intégrés d'urgence et qui proposait une vision large de la sécurité routière. Et le Maroc s'est allié à une vision internationale qui est de diminuer de moitié, c'est-à-dire dans la deuxième vision de la stratégie nationale de la sécurité routière de 2017 à 2026, qui a deux objectifs. Le premier, un C1 à mi-parcours de réduire de 25 % le nombre de tués en 2021 et puis en 2026 de réduire ce même nombre de 50 %. Et donc, le Maroc, il a décidé de faire cette stratégie avec des objectifs bien définis et il a décidé de se donner les moyens en commençant par dresser des enjeux stratégiques qui sont, c'est-à-dire, ce sont des catégories qui sont le plus touchées par les accidents ou bien ce sont les catégories où l'on pourrait avoir un impact beaucoup plus facilement et important. Les cinq enjeux stratégiques sont les piétons, les deux et trois roues motorisées, les accidents à un seul véhicule, les enfants de moins de 14 ans et les transports professionnels. Et donc, les piétons, ils ont la particularité d'avoir une vulnérabilité des jeunes et des seigneurs et la part des tués de cette catégorie est de 28 %, qui est un nombre assez important. Et par rapport à la deuxième catégorie qui est les deux ou trois roues, elles représentent quand même 24 % aussi et c'est un nombre croissant et en augmentation de victimes. Les accidents avec un seul véhicule, ils représentent 70 % des voitures de tourisme. Par rapport aux enfants de moins de 14 ans, 61 des décès sont chez les jeunes qui sont des piétons, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont vulnérables et on devrait les protéger, mettre des barrières. Je vous parlerai des mesures par la suite. et le transport professionnel, dont on va parler justement dans le transport professionnel, c'est-à-dire CTM et tous les partenaires, et qui, dans la part, dans les accidents, est de 8,7 %. Et donc, est-ce que vous voulez que je vous parle du plan d'action, c'est-à-dire les actions de chaque catégorie ? Comme ça, je vous dresse comme un tableau global de la stratégie. Ça va nous aider par la suite pour entamer les problématiques et essayer de les résoudre, d'accord ? Tout à fait d'accord. Allez-y. D'accord. Donc, pour les piétons, ce qu'on va essayer de faire, c'est l'adaptation des infrastructures en milieu urbain, c'est-à-dire, par exemple, dans les zones résidentielles, mettre une limitation de vitesse, des dodans, pour les établissements scolaires, mettre des barrières de protection, c'est-à-dire, et la NARSA, elle a déjà commencé ce projet sur un bon nombre de villes. Et en plus, on va essayer d'inciter les gens à prendre en compte les autres usagers, c'est-à-dire, respecter la signalisation, c'est-à-dire, un endroit proche d'Écosse, c'est-à-dire, laisser la priorité aux enfants pour traverser la route, etc. Et la protection des cheminements piétonniers, c'est-à-dire partout, non seulement pour les enfants à bas âge. Concernant les deux-trois roues, on va travailler sur le contrôle beaucoup plus sévère sur le port du casque, sur le contrôle des vitesses, et une attention particulière pour les autres véhicules. Et on va parler des problématiques d'homologation des casques, c'est-à-dire, durant le dernier comité interministériel, on a demandé aux parties intéressées par l'homologation de commencer le projet, et ensuite, de très près les choses pour faire améliorer cette partie de casque, parce que c'est très important. Un casque, ça protège une vie. Et pour la troisième catégorie, un seul véhicule, c'est-à-dire, on va travailler sur le contrôle du port de la ceinture de sécurité, le respect des règles de base, c'est-à-dire la vitesse, la priorité, en général, tous les portes de la route, et le traitement des accoutements. Par rapport aux enfants de moins de 14 ans, comme je vous ai dit, l'aménagement des apports des lieux les plus fréquentés, en l'occurrence les écoles, l'incitation à la réduction des vitesses dans ces endroits, la conduite apaisée, la création de traversées protégées devant les écoles et les zones résidentielles, la stabilisation au milieu scolaire. D'ailleurs, le ministère, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et la NARSA, a déjà fait un projet dans le sens de l'intégration de la sécurité routière dans le cursus pour les plus jeunes, dans un plus jeune âge, comme ça, ils sont imprégnés de ces codes et de ces règles dès le jeune âge. C'est-à-dire, ce sont des utilisateurs, c'est des piétans dans un premier temps, ils pourront même inciter leurs parents à respecter la signalisation, etc. Et pour le dernier enjeu, c'est-à-dire le transport professionnel, d'ailleurs, le ministère veille à la formation des conducteurs et on a intégré même une partie pour l'éco-conduite dans les permis actuels. Et on a une formation spécifique pour les conducteurs professionnels, c'est-à-dire avec des simulateurs qui sont obligatoires pour avoir une carte pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire faire leur travail. Et elle est renouvelable chaque deux ans. Et d'ailleurs, on a des dates pour ce décembre pour les deux catégories concernées. Et on travaille sur le contrôle technique des véhicules, qui est très important pour pouvoir, c'est-à-dire comme M. Génine a parlé, c'est un système, c'est un ensemble systémique, c'est-à-dire c'est le véhicule, l'infrastructure, c'est tout un système et on devrait travailler sur la trinité et pas seulement un seul, comme ça on pourra agir. Et ensuite, on contrôle les règles de respect des règles de transport et le respect des vitesses et le respect du chronotachygraphe. Et on travaille sur un projet pour travailler sur l'AUTR pour le chronotachygraphe numérique. – Ok, merci. Merci beaucoup. Alors là, vous avez bien, on a bien eu un tout l'éventail des axes de travail de la NARSA et puis les objectifs que vous avez chiffrés sur 2021 et 2026. Alors, M. Charkaoui, je vais vous donner un petit peu la parole chez VivoEnergie. Vous pouvez rappeler évidemment ce que fait votre société. Et puis, un petit peu la même question avec M. Génini, sans revenir sur le problème de problématique, mais plutôt sur les trois axes auxquels il a fait référence. D'un côté, le véhicule. Chez lui, l'autocar, chez vous, des véhicules de transport. Et puis, le chauffeur. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un portrait de ce que vous rencontrez au sein de VivoEnergie ? Et puis, on va pouvoir commencer un petit peu à basculer sur les solutions. Eh bien, donc, bonjour à tous. C'est, brièvement, VivoEnergie, c'est la société derrière Shell dans tout le continent africain. Shell est présente au Maroc depuis 1922 pour notre activité de transport routier. Donc, nous avons une importante, bien entendu, flotte pour le transport des hydrocarbures qui est évaluée à peu près à 200 véhicules. Et nous avons une exposition très importante qui est de 26 millions de kilomètres par année. Donc, ces chiffres-là, ils font que la sécurité routière est une priorité pour nous. C'est un défi quotidien pour nous de faire en sorte que les véhicules qui sont utilisés pour le transport des hydrocarbures vers les stations, vers nos clients commerciaux, etc., puissent parvenir en toute sécurité. Très brièvement, moi, concernant, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de la sécurité routière en tant que responsable sécurité routière pour la flotte des véhicules lourds assez longtemps, donc pour une durée de 1997 à 2006, couvrant également des responsabilités régionales pour l'Afrique du Nord, y compris la Tunisie et l'Égypte. Donc, pour nous, j'ai pu voir le développement, finalement, de la sécurité routière au Maroc, avec aussi la création de certains métiers spécifiques à la sécurité routière. Donc, aujourd'hui, chez nos partenaires transporteurs, nous avons des journey managers, nous avons des responsables qui gèrent les voyages pour s'assurer que les conducteurs, que chaque conducteur puisse choisir le meilleur itinéraire, qu'ils puissent également respecter les heures de travail, qu'ils puissent respecter les heures de conduite. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons chaque jour, pour chaque voyage, moi-même, et bien sûr, à travers l'équipe des différents responsables qui gèrent ce point-là. Donc, nous avons un rapport quotidien qui est envoyé chaque jour jusqu'à notre directeur général pour nous assurer que ce travail-là est effectué journalièrement et qu'on puisse vraiment agir sur la performance de conduite préventive des conducteurs à travers les formations. Alors, pour revenir à votre question, nous travaillons plutôt sur sept axes. Donc, le premier axe pour nous, c'est l'organisation. Nous nous assurons d'avoir tous les rôles nécessaires, tous les rôles pour que la sécurité routière puisse exister. Donc, à savoir, bien sûr, le responsable sécurité routière au sein de l'entreprise de transport, qu'il puisse y avoir également un leadership pour suivre, au jour le jour, ces performances, bien entendu, avec tous les autres métiers essentiels à la société de transport. Il y a également le deuxième volet, c'est la gestion des conducteurs. Et là, c'est un volet très important. Il porte sur la formation des conducteurs pour donner, outiller le conducteur à la fois la première fois à travers également le coaching, le mentoring. C'est également un nouveau métier que nous avons mis en place pour nous assurer que le chauffeur puisse être accompagné dans ses missions. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la gestion des voyages dont j'ai parlé, où nous avons, pour pouvoir gérer tout ça, donc il y a tout un volet technologique qui est lié aux ordinateurs de bord qui sont installés, pas seulement dans les véhicules lourds, mais également dans les véhicules légers, et en respectant les aspects de confidentialité, les aspects de vie personnelle, mais en ne gardant finalement que ce qui est vraiment essentiel à la sécurité routière pour faire en sorte que même nos utilisateurs de véhicules légers puissent travailler et conduire en toute sécurité. Il y a la gestion des véhicules, s'assurer que les véhicules puissent répondre aux derniers standards technologiques, que ce soit pour les véhicules lourds, mais également pour les véhicules légers. La gestion HSSE, la gestion sécurité, qui englobe un certain nombre d'éléments. Et ensuite, bien sûr, pour nous, nous avons aussi d'autres éléments que nous gérons pour la sécurité routière, et je vais en parler tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, pour nous, la sécurité routière, c'est quelque chose d'absolument fondamentale dans nos opérations. Et c'est pour ça aussi que nous essayons d'être actifs aussi avec la communauté, en partageant notre savoir, en partageant ce qu'on peut aider, le transport routier puisse être sûr. Voilà, merci. Merci, M. Charca. Oui, on a commencé déjà à avoir un petit peu les grands axes de Vivo Énergie. Alors, un petit peu, même question. Bonjour, M. Tintoré. Bonjour. Très bien. Alors, un petit peu, même question. Comment abordez-vous au sein de votre entreprise ? Peut-être rappeler ce que vous faites au Maroc, et puis dans un deuxième temps, nous expliquer comment vous travaillez au quotidien avec vos équipes sur la sécurité routière. Bonjour à tous. Moi, je représente RATP Dev Casablanca, qui est une filiale de la compagnie de transport public, RATP, grande société parisienne de transport public. À Casablanca, nous exploitons le tramway de Casablanca, donc les deux lignes de tramway T1-T2 qui représentent une cinquantaine de kilomètres de voies à travers cette immense ville qu'est Casablanca. Nous gérons ça pour le compte de la ville de Casablanca et de son émanation, son autorité organisatrice des transports qui est Casatransport. Pour nous, la sécurité, nous sommes une entreprise de transport un peu atypique. Déjà parce que nous sommes une entreprise de transport public, dont nous faisons une masse transite, nous transportons un très grand nombre de personnes à travers la ville, tous les jours. Et aussi parce que nous sommes en tramway, nous exploitons du tramway, donc un mode ferré. Et ce que nous attend dans le jargon, un mode lourd. au même titre qu'un métro ou des trains de banlieue. Et la particularité du tramway, justement, est que nous sommes un mode ferré, mais au milieu de la ville et au milieu du trafic routier. Et donc, nous sommes au carrefour de la sécurité ferroviaire, à la fois sur la sécurité ferroviaire et à la fois sur la sécurité routière. Ce qui nous place un petit peu à la marge, au carrefour, si je peux utiliser l'expression, au carrefour de tout. La sécurité, chez nous, la sécurité au sens large, donc effets ferroviaires et routières, est évidemment, dans un mode de transport public, l'axe numéro un de management et de gestion de notre entreprise. Pourquoi ? Parce que nous sommes un mode lourd et que voyager au milieu du trafic routier et piéton peut causer des dommages importants. Imaginez qu'un train qui se passe à 60 kilomètres et à 60 kilomètres et à 60 kilomètres On vous perd un petit peu ? Je pense qu'on vous perd. une énergie, une force d'impact qui est incroyable par rapport à un autre... On est en train de vous perdre avec la 4G. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous perd un petit peu avec la 4G. Est-ce que c'est revenu ? Je vous entends à peine et l'image est bloquée. Est-ce que c'est revenu ? Je vous entends bien mais moi j'ai l'image bloquée. Je ne sais pas si les autres également. Est-ce que c'est bon ? Non. Ce que je vous propose, ce que je vous propose, Christophe, c'est... On vous entend. On vous entend très lent. On sent qu'il y a un problème de bande passante. On vous entend. Ce que je vous propose, c'est... Je vais vous laisser vous reconnecter ou essayer de récupérer un petit peu... Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. S'il vous plaît. Oui. Alors, du coup, je vais redonner la parole à M. Eugénie. Tout à l'heure, je vous ai... Comme je vous l'ai dit, je vous ai pris... Un petit peu rapidement sur le premier sujet. Vous avez pu nous évoquer les trois grands axes. Alors, du coup, on peut les reprendre peut-être de manière un petit peu plus détaillée. Si je fais référence à mes notes, vous aviez fait référence, un, à l'autocar, deux, au chauffeur, trois, à l'environnement extérieur. Alors, je pense qu'on peut attaquer sur le premier sujet, sur vos véhicules. En termes de sécurité routière, quelles sont les mesures que vous avez mises en place et que vous êtes en train de mettre en place ? Moi, j'ai parlé aussi d'un quatrième axe. C'est le système de management et c'est tout ce que nous faisons. Donc là, je commence par l'autocar. L'autocar, je pense qu'aujourd'hui, tout l'intérêt, parce qu'une bonne partie, il est lié aux équipements de l'autocar, mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que nous essayons d'utiliser l'autocar pour remplacer et pour aider le chauffeur dans l'exercice de son travail. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Donc, les autocars aujourd'hui, je pense par la réglementation, déjà, il y a des choses qui sont intégrées dans la réglementation. toute la partie ABS, freinage, tout ce qui est réglementaire, ça, on n'a rien à rajouter. Maintenant, aujourd'hui, la technologie nous permet de rajouter d'autres organes supplémentaires, notamment le line departure warning, c'est-à-dire que quand le chauffeur, l'autocar est en train de changer de ligne et qu'il n'y a pas le clignotant, il y a un avertisseur où le chauffeur est averti, soit par la vibration de son siège ou par un bip sonore. Ça, ça permet d'aider le chauffeur dans l'exercice de ses fonctions. Il y a aussi le freinage d'urgence qui, aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire et aujourd'hui, nos autocars et tous nos investissements sont dans ce cadre-là. Il y a aussi l'adaptive cross-control, ce qui permet d'adapter la vitesse du véhicule, de l'autocar, sur la vitesse du véhicule qui le précède. Nous avons commencé un essai et nous avons équipé quelques autocars avec un nouveau système qui est le Magic Eye. Ce sont des caméras qui sont installées au niveau du véhicule qui sont braquées sur le chauffeur et qui permettent de suivre les clignotements des yeux. Et à chaque fois qu'il y a que le chauffeur arrête de clignoter les yeux, ça veut dire qu'il y a un risque qu'il y ait de la semelonance. Donc là, il y a de la vibration du siège, bien sûr, et il y a aussi une photo qui est prise et qui est envoyée à la salle de trafic qui nous permet d'alerter et là, ça permet de voir ce qui se passe et peut-être appeler le chauffeur. Ce Magic Eye, aujourd'hui, il a évolué et permet aussi de contrôler et de prendre une photo quand le chauffeur détecte, quand le chauffeur prend le téléphone pour parler au téléphone et quand le chauffeur est en train de fumer. Donc, tout ça, parce qu'avec de l'intelligence dans la caméra, il est filmé et là, ça envoie un message, ça prend des photos et ça alerte aussi le chauffeur. Donc, la troisième, c'est par rapport aux équipements. Tous nos autocars sont équipés de GPS. Donc, le GPS, il permet de récupérer une bonne partie des informations de l'autocar et du tableau de bord. Et tout ça est suivi par une salle de contrôle du trafic. le GPS nous permet de détecter quelle est la vitesse et de nous les alerter quand il y a un dépassement de vitesse. Il y a un mail systématique, automatique qui remonte pour avertir qu'il y a de l'excès de vitesse, par exemple. Dans le passé, c'est toujours la réglementation. Aujourd'hui, ce qui est exigé, c'est le chronota qui grave. Donc, il y a les disques. Là, aujourd'hui, les disques, on les utilise pour toute la partie réglementaire. Dans le passé, on était obligés d'aller contrôler un par un pour voir ce qui se passait parce que nous étions équipés depuis très longtemps, depuis des trentaines d'années. Aujourd'hui, avec le GPS, on n'a plus besoin de se référer au disque tachygraphe, mais au Le Carre pour l'aspect réglementaire. Réglementaire. Donc, tous ces choses reliées à Le Carre, ils permettent d'aider parce que l'acteur principal, c'est le chauffeur. Et là, le chauffeur, il y a tout un travail qui est fait au niveau technique. Donc, ça commence par la sélection du chauffeur. Il faut sélectionner le chauffeur par des examens techniques et médicaux et avec un examen psychotechnique qui est fait dans des cabinets externes. Toute la formation continue qu'il faut faire et le plus important, je pense, c'est le suivi sanitaire. Donc, aujourd'hui, nous avons nous devons parce que nous devons suivre la santé d'une manière régulière des chauffeurs parce qu'il y a des maladies qui peuvent avoir un impact sur la qualité de conduite des chauffeurs. Et nous avons instauré depuis un peu plus de cinq ans un contrôle de drogue. et là, ça a été d'une grande utilité pour nous. Dieu merci, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais ça nous a aidés à éduquer ces gens-là et aujourd'hui, pratiquement aucun chauffeur ne prend les droits. Ce sont des analyses qui coûtent trop cher, mais c'est d'une grande utilité. par rapport à l'environnement, donc il y a l'infrastructure, nous faisons partie de cet environnement et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être un bon acteur et que nous essayons d'interagir et être positifs dans cet environnement, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau des comportements. Tout ce que nous faisons de la sensibilisation, c'est pour que nous soyons de bons utilisateurs de la route et là, en donnant l'exemple, je pense qu'on va interagir et on va influencer aussi tout ça. Le volet principal, c'est tout le système de management qui est pour accompagner tout ça. Nous avons une salle de contrôle trafic qui est équipée de tous les moyens de voir toute la technologie qui permet de suivre tout le trafic qui se fait au niveau national et même au niveau international parce que nous avons aussi des autocars qui partaient avant le Covid en Europe et ça permet de suivre la réglementation, de suivre les temps de conduite des chauffeurs qu'on met vraiment au niveau de la respect de la réglementation. C'est une salle de trafic qui fonctionne 7 sur 7, 24 sur 24 et aujourd'hui, il est doté de toute la technologie qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, j'ai encore deux petites questions. Oui, je vais vous redonner la parole à monsieur Genini. Juste deux petites questions par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est sur le contrôle de drogue. Est-ce qu'il vous est imposé réglementairement de faire ce test de contrôle de drogue ? Première question. Deuxième question, comment est-il fait ? Vous avez dit qu'il est coûteux. Est-ce que c'est un test sanguin ou est-ce que ce sont des tests qui sont faits dans la bouche et sur la langue ? Et ma deuxième question, c'est que vous avez parlé du Magic Eye. Est-ce que c'est une initiative que vous faites, vous, en interne au sein de la CTM de manière volontaire ou est-ce que vous êtes en partenariat avec un partenaire privé et quel est votre retour ? J'ai cru comprendre que c'était positif, mais quel est votre retour ? Est-ce que vous pensez que c'est ce type de solutions technologiques qui pourraient être implémentées de manière un petit peu plus industrielle que pour des tests au départ ? Je vais commencer par la drogue. Non, ce n'est pas imposé. C'est une initiative de CTM, c'est l'accumulation d'expérience. Donc, non, ce n'est pas imposé. Il n'y a aucun texte de loi qui impose de faire un test de drogue. Même aujourd'hui, même le test d'alcool, il est réglementaire, mais il ne se fait pas régulièrement. Mais la drogue, nous, c'est un choix de CTM et il coûte cher parce que d'abord, il y a des analyses qui ne se font pas au Maroc. Donc, il y a les prises. Au départ, il y a l'urine, des analyses d'urine. Mais la drogue peut rester dans l'urine pendant un mois. Il peut rester, il y a aussi des analyses jusqu'à six mois au niveau des ongles et jusqu'à une année au niveau des cheveux. Donc là, ça dépend de ce que vous cherchez. Vous cherchez un usage de drogue dans le mois précédent. Là, une analyse d'urine est suffisante. Sinon, vous voulez pousser plus, vous pouvez aller soit à des analyses des ongles ou des cheveux. par rapport au Magic Eye, c'est aussi une initiative de CTM et ça, c'est fait par l'initiative de CTM et financé par CTM. Donc, il n'y a aucune intervention, aucune subvention dans ce sens. Nous, on essaye toujours CTM pour se positionner et nous sommes le leader. Pour rester le leader, il faut toujours travailler sur l'innovation, il faut toujours travailler pour aller de l'avant. et être un influenceur aussi au niveau du transport au niveau du Maroc et être toujours au niveau des devants. aucune intervention. La même chose pour les lines de departure warning, le freinage d'urgence, l'ACC, tout ça, ce sont des initiatives de CTM. Il y a autre chose qui peut aussi avoir un impact sur la sécurité routière qui n'est pas obligatoire au Maroc qui n'est pas avec le Montéro. Je sais qu'en Europe, il est obligatoire, c'est l'équipement d'autocars d'extincteurs automatiques de feu. C'est obligatoire aujourd'hui en Europe, mais au Maroc, il ne l'est pas. Mais chez CTM, c'est quelque chose qui, tous nos autocars, le parc à 100% est équipé d'extincteurs automatiques de feu. C'est un investissement qui ne coûte pas cher comparé à tous les dégâts qu'il peut faire. Vous pouvez voir un autocar qui coûte 10 millions de dirhams partiront fumer en deux secondes et ce sont des investissements qui sont inférieurs à 20 000 dirhams par rapport à l'extinction de feu. Maintenant, tout ça, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais il faut aussi intégrer ça dans votre management et pouvoir accompagner toutes vos équipes. Et là, ça ne se fait pas si vous allez dicter des décisions et les choses et les gens doivent vous suivre. Ça ne se passe pas comme ça et nous avons aussi fait des investissements importants au niveau de l'accompagnement, au niveau des coachings, des équipes. Et aujourd'hui, nous essayons de mobiliser nos acteurs en activant un certain nombre de paramètres et surtout leur permettre de donner, il faut donner le sens à ce que nous faisons. Si on ne fait pas, on ne travaille pas sur la sécurité routière, on ne le fait pas par conviction et qu'on ne donne pas envie aux gens de le faire, vous n'allez pas pouvoir garantir la durabilité de ces actions parce que vous pouvez le faire par la peur, par la nécessité, mais quand vous managez par la conviction et l'envie, ça, vous êtes rassuré que ça va continuer et c'est pour ça que depuis des années et des années, au niveau de CPM, c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de donner sens à ce que nous faisons dans ce cadre. Merci, merci M. Eugénini. Alors, avant de vous redonner la parole, Mme Zarouki, je voulais redonner la parole à M. Tintoret. M. Tintoret, si vous m'entendez, on peut activer votre... Je vous entends. Très bien, super. Alors, du coup, je vous redonne la parole. vous étiez en train de nous préciser l'activité de RATP Dev à Casablanca, le fait de travailler sur du ferré, du lourd, d'être intégré dans une ville et puis vous alliez aborder une deuxième thématique qu'on n'a pas entendue. Si vous pouviez revenir sur votre discussion. c'est la continuité. Notre défi, finalement, est de maîtriser l'accidentologie. Donc, l'accidentologie que nous ferré et l'accidentologie routière, évidemment, parce que nos accidents, les accidents ont lieu soit avec des piétons, soit avec des... soit avec des voitures. Et notre défi au quotidien est effectivement... Si vous permettez, je vais débloquer... Alors, monsieur Tintoré, monsieur Tintoré, peut-être... monsieur Tintoré, alors je vous ai récupéré. On vous a à nouveau perdu un petit moment. Est-ce que peut-être on peut couper la vidéo ? Est-ce que c'est possible pour vous ? Pour gagner le maximum de bande passante pour vous entendre ? Parce qu'on vous entend arracher. Je vais couper ma caméra. Alors, essayez. Essayez de nous... Je vais couper ma caméra. Je vais couper ma caméra. Je n'ai pas besoin d'être à l'image. Je suis désolé, monsieur Tintoré. Tout le monde t'en est mieux. Moi, je ne vous entends pas tellement. Je pense que les autres ne vous entendent pas tellement. Je suis désolé. Vous m'entendez ? Un petit peu mieux. Allez-y. On réessaye. Allez-y. Oui, allez-y. On peut réessayer un petit coup. Allez-y. OK. Je voulais revenir sur les trois axes fondamentaux dont a parlé monsieur Genigny au début qui sont le conducteur, le véhicule et l'environnement. Je pense que pour nous, c'est la même chose. On est exactement là-dedans. Les conducteurs, d'abord. les conducteurs, comment nous agissons sur les conducteurs déjà depuis leur recrutement et les tests et des tests psychotechniques approfondis qui sont pratiqués au moment de la sélection et du recrutement des chauffeurs. Ensuite, on passe à la formation sur lequel, pendant laquelle, évidemment, la sécurité, la sécurité des passagers, puisque nous, encore une fois, nous sommes dans du transport public, est la pierre angulaire de la formation dispensée à chaque conducteur, formation qui dure à minima pendant un mois. Donc, c'est une formation lourde. on agit également au niveau des conducteurs sur le temps de travail et les roulements qui sont mis en place parce que c'est important d'avoir des gens qui sont toujours en vigilance maximale quand on transporte derrière soi 600 personnes et qu'on interagit, qu'on se déplace avec une rame de tramway qui pèse 100 tonnes et qui se déplace à 60 km heure sur le réseau et en ville, dans nos villes, et en particulier à Casablanca, ici. Le volet managérial et la finalité des conducteurs, nous vérifions hier très régulièrement les paramètres d'exploitation de chaque conducteur. c'est-à-dire que nous vérifions pour chaque conducteur sur des données prises aléatoirement dans le temps, leur façon de conduire, c'est-à-dire leur vitesse, leur vitesse maximale, la façon dont ils accélèrent, la façon dont ils freinent, dont ils utilisent les freinages d'urgence. Et c'est là tout un volet managérial qui se met en place pour qu'on arrive à garder un niveau de sécurité, à faire garder à chaque conducteur un niveau de sécurité maximal à chaque fois qu'il prend son service et durant la totalité de son service. Ça, c'est le volet conducteur. Sur le volet véhicule, on a des véhicules forcément qui ont intrinsèquement des systèmes de sécurité et qui sont construits comme ça. Les tramways ont des systèmes, par exemple, de détection de survitesse et application de freinage automatique. C'est une sorte, ça va un peu plus loin que l'ABS. C'est un peu ce que on peut voir maintenant, aujourd'hui, dans des voitures un peu modernes où les voitures vont commencer à freiner toutes seules parce qu'elles ont détecté qu'un obstacle devant eux est trop proche ou se rapproche trop rapidement. Nos véhicules sont faits en sécurité. Dans le véhicule, c'est ce qu'on appelle une veille, une veille automatique qui va faire en sorte de détecter de répondre à un événement ou un incident qui pourrait survenir. Le troisième volet est l'environnement. Je ne vais pas dire que c'est le plus important. les trois sont aussi importants les uns que les autres. Mais l'environnement, c'est ce qu'on va maîtriser le moins puisque nous nous déplaçons à travers la ville. C'est ce qui peut arriver autour de nous et dont nous ne sommes pas. Parce que nos accidentologies et nos accidents au quotidien, nous essayons de mettre en place des choses pour faire baisser cette accidentologie. Au niveau de l'environnement, on a plusieurs choses. On a des aménagements d'infrastructures qui sont, par exemple, la pose de barrières le long des lignes de tramway pour éviter un maximum des traversées inopinées de piétons, de deux roues ou de véhicules légers type voiture. Aménagement de carrefour, on aménage avec des barrières, aménagement de chicanes au niveau des traversées piétonnes, par exemple, pour éviter, encore une fois, que les deux roues notamment ne traversent de façon impromptue la voie ferrée. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas arrêter aussi facilement un tramway qu'une voiture. Les distances de freinage sont beaucoup plus importantes, même si on a un conducteur qui est très vigilant et des systèmes qui aident le conducteur à cette vigilance-là, on ne peut pas arrêter une masse de 100 tonnes lancée à 60 km heure aussi rapidement qu'une voiture. nous avons, et c'est là que je voudrais ouvrir sur un sujet qui sont aussi les nouvelles technologies, nous sommes en passe de tester un nouveau système qui est un système de détection par vidéo, donc de vidéos qui sont installées, qui vont être installées dans la rame de tramway qui regardent l'extérieur associées à un logiciel très poussé de traitement de l'image qui va détecter, ce logiciel va détecter les mouvements impromptus sur une distance d'environ au maximum de 200 mètres. Quand je dis impromptus, il va arriver à détecter tout ce qui n'est pas normal et ce qui va pouvoir venir à l'encontre du tramway ou traverser la trajectoire du tramway et prévenir le conducteur de cette présence-là afin qu'il puisse freiner ou en tout cas décélérer ou freiner ou exercer ce qu'on appelle un freinage d'urgence, c'est-à-dire le freinage maximal pour éviter l'obstacle qui s'est mis sur son chemin. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement et que nous partageons d'ailleurs avec notre partenaire à Narsa puisqu'il participe directement à la sécurité de tous et de chacun. Alors, à la sécurité routière, oui, mais à la sécurité de tous et de chacun, des piétons, des voitures, des deux-roues, des véhicules légers, des camions et de tout le trafic finalement routier. Je pense que c'est important comme l'a fait M. Genigny de revenir sur ces trois facteurs que sont le conducteur, le véhicule et l'environnement parce que qu'on soit dans un mode ferré ou dans un mode routier, on revient toujours à ces trois axes fondamentaux. Il avait même mentionné, merci Christophe pour ces explications, il avait même mentionné le quatrième point qui était le système de management mais vous en avez parlé lors de votre explication. Alors Mme Zarouki, je ne vous ai pas oublié, je reviens vers vous. J'ai deux questions qui me viennent de l'audience. Une première qui fait référence, on vient de parler de beaucoup de technologies avec M. Genigny et Christophe, c'est concernant toutes les technologies dites ADAS, Advanced Driving Assist System, donc toutes les technologies qui permettent d'anticiper des possibles chocs, d'anticiper des freinages et des systèmes de communication. La première question qui nous vient d'Amin Kettar est est-ce qu'il y a au sein du ministère de l'équipement des subventions, des aides sur des sociétés marocaines qui savent intégrer ça voire qui ont des technologies ? Première question. La deuxième question, malheureusement, elle est difficile à éluder, elle est posée par Asma Atarka qui nous demande s'il y a un impact du COVID-19 sur les programmes et sur les enjeux SNSR de 2017 à 2026 et voilà, si vous pouvez déjà répondre à ces deux questions. Donc, d'ailleurs, la question qui est posée par rapport aux dernières technologies utilisées pour favoriser la sécurité routière, donc, le ministère veille à la mise en niveau continu du référentiel d'homologation des véhicules pour introduire les dernières technologies et innovations en matière de sécurité routière, c'est-à-dire l'ESP, l'ABS et tout, c'est-à-dire c'est un travail continu, c'est toujours CCDA, c'est un dossier d'actualité chaque année en essayant de faire des homologations, de voir les meilleures technologies qu'on peut intégrer et je voudrais répondre brièvement à la deuxième question pour pouvoir vous donner tout ce que le ministère a mis en place pour conforter cette idée de sécurité routière et donc brièvement pour répondre à la dame, c'est-à-dire elle demande est-ce que le COVID a eu un impact sur le transport ou bien la sécurité routière. Par rapport à, on a vu des mois où le Maroc a été confiné ou le trafic ou l'économie a vu une certaine baisse et donc ça s'est ressenti sur les chiffres. On a eu une nette baisse d'accident de la route sur ces derniers mois. Je pourrais même partager avec vous les chiffres si vous désirez. C'est-à-dire, j'essaie de retrouver juste le document. Vous pourrez le faire après si vous voulez bien l'adamniser. c'est-à-dire le ministère il a eu toujours une grande responsabilité vis-à-vis des voyageurs c'est-à-dire qu'ils utilisent et on a mis en place une loi visant à diminuer le nombre de voyageurs qui pourraient utiliser les transports de voyageurs et au vu de l'amélioration de la situation on a augmenté le pourcentage d'utilisation de ces mêmes transports et donc le ministère il suit d'un œil de très près c'est-à-dire en essayant de garder un équilibre entre la sécurité du voyageur bien du utilisateur quel que soit le moyen de transport c'est-à-dire même dans les forêts ou bien c'est une crainte globale sur le citoyen et en même temps en essayant de dépoler l'économie et de ne pas trop c'est-à-dire c'est des personnes c'est-à-dire on ne parle pas de ces mêmes mais il y a des petites sociétés qui ont deux ou trois véhicules et ça devient contraignant pour eux donc on essaie de trouver un juste milieu pour protéger les citoyens côté sécurité routière et Covid et ne pas altérer l'économie donc je reviens pour vous parler des points que notre ministère travaille dessus cette année et sur les années à venir vous avez parlé de l'AETR du chronograph numérique pour mieux contrôler les heures de conduite de repos et pour la fatigue et la somnolence on a parlé aussi de la formation initiale et continue des conducteurs professionnels notamment en matière de sécurité routière la formation des responsables de sécurité dans les entreprises de transport de matière dangereuse dans le cadre de la mise en disposition de l'ADR on a aussi instauré des stages de sécurité routière pour récupérer les points du permis de conduire on a travaillé sur le renforcement du contrôle de la vitesse par l'introduction de radars de section et le renforcement du parc des radars de plus de 550 radars en étroite collaboration avec la NARSA et on a aussi travaillé sur le traitement des points d'accumulation des accidents c'est-à-dire le programme SASS pour pouvoir détecter les points noirs et une grande enveloppe est dédiée à ce plan on a aussi travaillé sur le et toujours sur le traitement des passages à niveau avec la voie ferrée on a aussi un grand travail du côté contrôle c'est-à-dire on contrôle la surcharge par des stations fixes et mobiles et en introduisant le manifeste de fret pour responsabiliser les chargeurs également on a créé aussi une commission nationale de normalisation des activités de transport y compris l'aspect sécurité routière qui permettra de marocaniser les normes internationales et par la suite créer les labels de sécurité routière on veille aussi à la mise en niveau continue du référentiel d'homologation question posée par le monsieur pour homologuer les véhicules pour introduire les dernières technologies et les innovations en matière de sécurité routière pour pouvoir diminuer les accidents effectivement et pour le dernier point on essaie de mettre à niveau le contrôle technique et l'adoption de standards internationaux ok alors merci bien on a bien compris un petit peu tout ce que faisait tout ce que faisait le ministère merci beaucoup madame Zarouki alors monsieur Charkaou je ne vous ai pas oublié je suis désolé on est passé par plusieurs intervenants avant de revenir vers vous donc je vous redonne la parole vous aviez commencé à parler de solutions que vous aviez mis au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez peut-être que vous pouvez revenir un petit peu dessus et puis moi j'aimerais si vous le voulez bien qu'on parle d'un point on a parlé de radar à l'instant avec madame Zarouki on a parlé de contrôle des chauffeurs avec monsieur Genini sur l'utilisation du téléphone ou sur l'utilisation de la cigarette ou des comportements à risque en tant que chauffeur est-ce qu'on a un volet sanction mais surtout j'aimerais savoir est-ce qu'il existe une sorte de au sein de votre entreprise de récompense des bons comportements oui merci pour cette question intéressante et aussi merci à tous les intervenants je pense que nous avons pu voir le volet technologique le volet technologique qui est maintenant utilisé par plusieurs entreprises et je dirais que ce volet technologique en tout cas pour Vivo Energy Maroc il nous a aidé à traverser le Covid en toute sécurité donc pour continuer déjà donc le fait d'avoir tous les chauffeurs régulièrement très régulièrement formés sensibilisés ça aide beaucoup et je pense que les principaux je dirais challenges en matière de sécurité routière pour répondre éventuellement à une remarque qui a été posée tout à l'heure concernant les challenges que pose le Covid sur la sécurité routière en particulier pour le transport professionnel c'est d'abord la formation je pense que les formations qui étaient faites en face to face ont dû être suspendues pendant une certaine période en tout cas au moins trois mois du mois de mars jusqu'à fin juin en tout cas pour ce qui nous concerne nous avons pu reprendre les formations pour le conducteur à partir du mois de juillet nous avons pu récupérer tout le retard que nous avions en adaptant bien sûr les mesures barrières et en continuant je pense que la technologie a été un outil formidable pour aider en particulier pour gérer les trajets avoir des outils je pense que c'est très très important sur le côté technologique il y a beaucoup d'outils mais c'est très important de connaître qu'est-ce qu'on veut mesurer qu'est-ce qu'on veut traquer donc il y a donc les outils par exemple où on a besoin de 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 s'assurer que le chauffeur respecte donc la la vitesse donc il n'y a pas que la vitesse maximale mais il y a ce qu'on appelle du géofencing c'est-à-dire que c'est des cartes sur lesquelles on sait exactement telle vitesse il faut rouler à tel endroit et ça permet justement de savoir que le chauffeur ne dépasse pas ce type de vitesse il y a des outils donc dont on avait parlé les Magic Eye les 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 caméras qui peuvent aussi aider à à cela donc il est très très important que donc pour revenir donc les les challenges aussi c'était en ce qui concerne le journey management aussi parce que le chauffeur il faudrait qu'il planifie bien son voyage pour s'assurer qu'il s'arrête à des endroits où finalement il peut essayer de se reposer en toute sécurité ça aussi c'était un challenge pour pour ce qui est du 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 donc tout cela bien sûr ça a permis je pense que ça nous a permis de de les outils que nous avons de bien gérer de de bien gérer la sécurité durant durant cette période aussi les sensibilisations que nous avons commencé à faire de manière virtuelle pour nos conducteurs finalement ça c'est à dire la pandémie que nous avons traversé a permis quand même une accélération de la digitalisation des différents outils que nous avions mis en place et voilà donc je reviens je reviens peut-être au donc à votre à votre question et je pense que donc c'est très très important d'avoir la base la base donc d'avoir un système sur lequel donc le chauffeur il va se former et puisse acquérir et je dirais que le groupe Shell a été je dirais précurseur dans le domaine de la gestion du comportement beaucoup beaucoup de recherches ont été faites depuis 97 jusqu'en 2004 des études qui ont débouché sur une stratégie qui est appelée hearts and minds donc le coeur et la raison donc le coeur il faut qu'on puisse travailler pour que le chauffeur puisse vraiment être complètement à fond dans son coeur pour pour éviter qu'il soit appliqué dans un accident et la raison c'est aussi tous les outils qu'on doit mettre en place à savoir la formation la gestion etc donc vous avez parlé d'un d'un de sanction donc de 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 discipline sur votre question qui est très importante pour nous on on doit faire le maximum on doit faire le maximum pour faire en sorte que le chauffeur puisse avoir tous les outils pour gérer la sécurité routière mais aussi il faut que visiblement les règles soient appliquées à la fois par le management et par tous nous avons par rapport à ces études qui ont été mis en place nous avons mis en place 12 règles de survie donc qui ont été implémentées partout dans le monde et parmi ces 12 règles de survie donc c'est des c'est des études donc de tous les incidents qui ont pu être donc qui sont survenues dans le monde et une analyse et donc il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre ces 12 règles de survie 33% de ces règles c'est-à-dire 4 concernent la sécurité routière que et je peux les citer donc c'est le port de la ceinture de sécurité donc chacun de nous qui soit qui conduise un véhicule léger qui conduise un véhicule lourd etc il faut qu'il puisse mettre sa ceinture de sécurité ensuite l'autre règle c'est concernant le téléphone le téléphone c'est aussi une distraction une distraction importante qui peut générer des accidents de la route ne pas utiliser le téléphone l'autre règle c'est le plan de voyage lorsqu'on se déplace on doit planifier prévoir planifier notre voyage de manière à ce qu'on puisse partir suffisamment tôt retourner suffisamment tôt aussi éviter de conduire la nuit se reposer en cours de route etc donc ça c'est un exemple de règle que nous avons mis en place et tout le monde a été sensibilisé et et celui finalement nous disons que celui qui choisit de ne pas respecter ses règles choisit de ne pas travailler avec Vivo Energy aussi simple que ça donc on a besoin aussi d'une certaine fermeté lorsque la sensibilisation ne suffit pas lorsque on pense qu'on a tout fait pour former pour pour sensibiliser pour coacher pour faire le mentoring effectivement il y a cette étape aussi mais bien sûr ça doit faire partie de tout le système voilà merci monsieur merci monsieur charcaoui Christophe si vous m'entendez je veux bien réessayer encore oui on vous entend toujours très bien au début puis puis l'explication avant j'ai l'impression que plus on vous perd donc je vous redonne la parole avec plaisir Christophe je pense que vous nous avez suivi on a parlé un petit peu du rôle de sanction mais aussi et la question du coup est un petit peu plus détaillée à nouveau par madame Asma Tarka qui dit peut-être que sur la sécurité routière on pourrait avoir un volet répressif et puis aussi un volet qui récompenserait les bons comportements des élèves conducteurs par exemple est-ce que vous avez mis en place au sein de RATP Dev à Casablanca des règles de sanction évidemment mais surtout moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir si vous avez aussi des règles qui récompensent les bons comportements de vos chauffeurs alors je vais vous répondre sur le premier volet déjà des sanctions évidemment pour moi c'est la barrière ultime mais effectivement quand on a formé les gens qu'on les a sensibilisés qu'on les suit au quotidien et qu'on détecte que les règles mises en place ne sont pas suivies comme on n'a pas utilisé son téléphone en conduite ou manger manger boire ou ce genre d'activités qui peuvent distraire le conducteur évidemment nous avons une grille de sanctions qui sanctionne ces comportements qui rendent le conducteur moins vigilant que ce qu'il ne devrait l'être donc effectivement ça existe chez nous aussi en termes de récompenses quand on conduit bien c'est ça si je reprends votre question si je reformule votre question nous avons un système qui peut s'y assimiler nous avons des critères des indicateurs de performance dans notre gestion qui nous aident à gérer notre quotidien et dans ces indicateurs de performance nous en avons certains dont un qui est lié à la qualité de conduite si la qualité de conduite d'un conducteur est bonne enfin l'ensemble des conducteurs est bonne évidemment cet indicateur de performance à quelle qualité de conduite va atteindre le niveau souhaité et l'objectif souhaité et si cet objectif parmi d'autres objectifs atteigne atteignent tous un niveau le niveau d'objectif qui a été fixé ça déclenche ça peut déclencher des primes et des bonus donc quelque part oui on récompense la qualité de conduite et dans la qualité de conduite l'élément numéro 1 est effectivement la sécurité et le respect de la sécurité donc pour répondre assez simplement à votre question voilà oui effectivement à travers ce système d'indicateurs de performance nous pouvons récompenser les conducteurs les plus les plus les plus les plus les plus merci merci Christophe vous nous avez parlé un petit peu du du tramway en 1 du chauffeur en 2 puis on a l'environnement extérieur comme mentionné par monsieur Eugenini tout à l'heure là j'ai une petite question qui est relativement rapide si vous pouvez nous la répondre donc c'est une personne anonyme elle nous demande s'il y a un cadre spécifique et surtout législatif qui protège les voies de tramway surtout pour les motocyclistes empruntant le site propre du tram je n'ai pas entendu le début alors la question existe-t-il un cadre législatif qui protège la voie réservée au tram de toute intrusion type véhicule à deux roues non malheureusement et c'est un volet sur lequel nous avec la Narsa Narsa avec qui une convention tripartite donc Narsa notre notre organisation dans lequel nous avons nous déployons un certain éventail de solutions pour arriver à une sécurité routière maximale il y a plusieurs volets là-dedans il y en a 5 5 exactement et effectivement ça c'est 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 un c'est un volet la législation qui fait partie de ces 5 de ces 5 volets parce qu'il n'y a pas de législation notre notre volonté de faire rentrer dans le code de la route de faire rentrer dans le code de la route une sorte de code du tramway en tout cas faire rentrer le tramway dans le code de la route donc c'est un volet sur lequel nous travaillons mais aujourd'hui non il n'y a pas de législation autour de ça j'ai une petite question tant que je vous ai on vous a perdu un tout petit moment mais on vous a récupéré derrière j'ai une petite question de Zatza vous avez mentionné il y a quelques quelques minutes les indicateurs utilisés pour les chauffeurs en termes de bonne performance de conduite est-ce que sans être exhaustif quelles sont les techniques analytiques qui forment ces indicateurs si vous pouvez nous en mentionner quelques-unes si vous les connaissez autour de la qualité conduite vous voulez dire oui respect les quelques les quelques arguments que je pourrais citer comme ça c'est le respect des vitesses des vitesses limites évidemment le respect des signaux donc grosso modo des feux dans notre langage ça s'appelle des signaux mais ce sont des feux le respect des bonnes de la bonne utilisation de la traction et du freinage donc des bonnes accélérations et de freinage voilà pour citer les principaux ce sont ces paramètres que nous étudions en priorité que nous analysons en priorité quand nous analysons la qualité de conduite d'un conducteur merci merci Christophe on a compris la majorité de votre réponse on ne vous a pas entendu entièrement mais je pense qu'on a quand même compris alors on rentre dans la dernière partie de notre discussion monsieur Leveni je reviens vers vous alors j'ai une première question et puis une deuxième question qui va pouvoir vous permettre peut-être d'avoir une vision un petit peu prospective la première on a entendu madame Zarouki nous parler de marocanisation des normes internationales et j'ai eu le sentiment qu'à la CTM vous étiez au contraire extrêmement ouvert aux nouvelles technologies et extrêmement actif dans la mise en place de normes performantes qu'elles soient nationales ou internationales alors je voulais savoir quel était votre rapport avec ces normes et puis la deuxième question pour que ça puisse permettre de nous donner une vision un petit peu large on a parlé un petit peu à un moment d'un véhicule autonome d'un véhicule particulier autonome est-ce que vous sentez qu'un bus un autocar autonome soit quelque chose de réaliste ou quelque chose encore de très 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 futuriste voilà très bien merci dans tous les cas par rapport aux normes nous par la nature c'est à dire c'est notre raison d'être d'être toujours et c'est toujours d'innover nous avions la chance de travailler avec des partenaires nous assurions dans le passé les lignes internationales depuis 1975 donc nous assurons la ligne Maroc-France on a assuré la ligne Maroc-Allemagne Maroc-Belgique Maroc-Italie Maroc-Espagne donc ça nous a donné la chance d'être toujours en contact avec nos partenaires et nous avons constitué chez nous cette culture d'être toujours de chercher toujours de l'innovation et je sais que nous avons influencé dans plusieurs d'accord la réglementation pour la faire évoluer parce que parfois il y a des réticences et quand on montre que c'est quelque chose qui tourne qui est là déjà au niveau de cet AM donc ça encourage et ça évite toutes ces réticences et là on continuera toujours nous allons toujours chercher de la nouveauté c'est c'est nous c'est dans notre ADN maintenant nous souhaitons aussi que la réglementation puisse évoluer parce que nous avons aussi la première c'est que nous agissons dans le même secteur avec les compositeurs et nous souhaitons à ce que tout le monde fassent les mêmes investissements parce qu'on n'a pas de subconscient par rapport à ça et aussi pour nous c'est aussi une fierté pour nous en tant que Marocains nous souhaitons à ce que le citoyen marocain soit transporté dans des meilleures conditions et nous essayons de montrer l'exemple pour ça parce que nous méritons d'être traités de tel par rapport au véhicule autonome oui je pense c'est une réalité et déjà en mars 2018 je suis monté dans un bus autonome j'ai fait un circuit avec un bus autonome et ça ça rentre parce que nous étions nous sommes toujours à la recherche de voir ce qui se passera c'est une réalité on l'a vu et je suis monté dessus à Singapour maintenant ça ne tardera pas à venir mais il y a beaucoup de travail aussi à faire pour la mise à niveau de l'infrastructure parce que aujourd'hui la technologie existe tout existe mais il faut que l'infrastructure puisse suivre parce que un bus est capable de détecter un abri un abri de s'arrêter il est capable aussi de détecter un feu rouge de s'arrêter maintenant si l'infrastructure ne suit pas s'il n'y a pas tout ce qu'il faut un bus autonome il ne va pas détecter c'est un feu rouge il est cassé il ne va pas le détecter et bien sûr il y a des choses parce qu'il y a le freinage d'urgence donc il pourra peut-être éviter un accident mais ce n'est pas ce qui est recherché donc c'est possible ça ne va pas tarder je pense qu'aujourd'hui par la force des choses et par la force des choses aussi on sera obligé d'aller plus vite pour améliorer l'infrastructure et d'aller plus vite pour investir dans ce sens Merci monsieur Gnenni Merci pour votre conclusion et pour votre vos points sur l'innovation et puis sur le bus autonome alors madame Zalouki j'ai pareil on arrive dans la dernière partie j'ai une petite question j'ai même deux petites questions pour vous la première elle fait référence avec la coordination entre le ministère des transports partie homologation et puis la partie en charge du commerce pour comprendre pourquoi on peut encore importer au Maroc des véhicules de 50 cm3 qui en fait ont une cylindrée beaucoup plus grande ou qu'on puisse encore les débrider les booster pourquoi il n'y a pas une harmonisation ou un travail un peu plus précis entre ces deux organes et puis la deuxième question qui fait écho à celle que j'ai posée à monsieur Gnenni qui du véhicule du futur et donc des infrastructures du futur est-ce qu'il n'est peut-être pas important pour le Maroc d'imaginer déjà un Maroc de 2030 on l'a eu dans un précédent débat avec l'économie entreprise imaginer un rabat de l'économie donc un rabat du transport et en essayant d'anticiper peut-être de futurs usages donc voilà mes deux questions madame Zavokine pour la deuxième j'ai mal entendu je disais est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être prévoir les infrastructures du futur pour permettre aux véhicules autonomes de rouler sur des infrastructures marocaines intéressantes en fait permettez-moi de rebondir sur la deuxième question avant la première c'est-à-dire déjà sur le point de passer au véhicule autonome je vous dis mon avis personnel c'est-à-dire de donner cette possibilité à un véhicule selon des algorithmes très définis de diriger un véhicule avec plusieurs vies en main c'est-à-dire des fois les algorithmes ils peuvent faire des erreurs je pense à mon avis qu'il faudrait allier le côté humain et le côté robot ou bien algorithme qui va aider l'humain en cas de défaillance somnolence ou perte d'attention ou bien c'est-à-dire téléphone mobile utilisation de téléphone car à mon avis j'ai vu dans une émission que par exemple les algorithmes c'est-à-dire si on a un objet sur la route qui représente un danger c'est-à-dire soit une femme âgée soit une petite fille soit c'est un arbre et moi je suis conducteur et je suis c'est-à-dire une personne qui travaille qui c'est une une personne qui donne économiquement au pays ceci c'est une émission aux Etats-Unis et chez eux pour eux il faudrait tuer la personne âgée c'est-à-dire c'est une personne qui ne donne plus rien à l'économie au pays alors que normalement c'est la personne qui a commis une erreur qui devrait c'est-à-dire c'est-à-dire prendre sa responsabilité et assumer ce qui lui arrive et donc de ce fait donner totalement cette autonomie à un robot ou bien à des algorithmes je trouve que c'est prématuré on devrait déjà commencer par et on le fait déjà c'est-à-dire mettre des plans d'infrastructure pour intégrer la sécurité routière sur nos routes actuelles de travailler sur la signalisation sur la prévention c'est-à-dire les permis de conduire prochains sur intégrer la sécurité routière et imprégner les gens et même de travailler même sur les plus petits au lieu de penser à des technologies futuristiques effectivement on travaille sur des homologations de gadgets ou bien de technologies qui peuvent nous aider que ce soit l'ABS ou bien le détecteur de somnolence que j'ai apprécié pour le clignement des yeux c'est-à-dire ça peut aider et même pour la censure de sécurité une voiture qui ne démarre pas mais de là à donner une complète autonomie au véhicule je trouve que c'est prématuré et on devrait travailler sur l'humain plus et surtout le système c'est-à-dire l'humain l'infrastructure et le véhicule je peux me permettre juste je fais un petit mot pour rebondir sur ce qu'un de nos intervenants a dit un de nos auditeurs pardon a dit et puis je vous laisse reprendre la main pour la partie homologation des 50 cm3 en fait l'idée d'avoir plusieurs étapes l'idée c'est pas d'avoir dans deux ou trois ans un véhicule autonome qui serait lâché sur la route l'idée et je pense qu'elle est mentionnée à nouveau par Amin Keta elle est de pouvoir digitaliser la route marocaine avancer petit à petit et améliorer un réseau d'infrastructure pour pouvoir permettre ces expériences et pas se retrouver peut-être si un jour les véhicules avancent avec une infrastructure qui sera obsolète voilà je pense que c'était plutôt ça la remarque de monsieur Amin Keta je vous redonne la main pour la partie homologation et des 50 cm3 d'accord donc moi en fait pour l'homologation la partie qui a été recensée dans notre plan d'action c'est par rapport au casque c'est à dire à l'interdiction de casques qui sont homologués pour les 50 cm3 ils sont obligés à être à faire une visite technique c'est à dire renforcement de cette action de visite technique qui est faite par la NARSA et je pense que c'est les deux points que j'ai les deux données c'est à dire j'ai pas idée sur exactement les 50 cm3 dont on me parle c'est bien merci quand même c'est parce qu'il y a toujours une différence entre la réglementation et la partie commerciale on est souvent beaucoup plus souple avec la partie commerciale et ça peut créer des phénomènes comme ça vient d'être mentionné comme booster ou pouvoir changer de puissance du moteur alors que la réglementation ne le permet pas merci madame merci madame Zarouki pour ces éclairages alors peut-être monsieur Cherkaoui ce que je vais faire c'est normalement je dois vous donner la parole je vous oublie pas je voudrais tenter de donner la parole à Christophe parce que si on peut l'entendre on en profite si on peut pas je rebascule vers vous monsieur Cherkaoui parce que je suis sûr que je pourrais vous entendre Christophe est-ce que est-ce que vous m'entendez oui je vous entends vous m'avez fait peur vous avez aussi je sais pas si vous avez fait exprès d'attendre un petit peu avant de me répondre mais c'est bien ça m'a fait du bien au coeur je voulais juste je pense que vous avez entendu tous les échanges qu'on a eu avec monsieur et madame Zarouki donc ma question elle est et je sais que la RATP la RATP dev travaille c'est peut-être plus facile sur un système ferré mais vous allez nous le dire ma question était sur l'autonomie comment voyez-vous l'évolution de l'autonomie l'autonomie pardon du transport au sein de la RATP dev est-ce qu'à terme on peut imaginer on sait qu'il y a déjà certains métros qui fonctionnent comme ça un véhicule complètement autonome en train de la RATP alors un véhicule complètement autonome existe déjà c'est un c'est un mode alternatif que nous développons depuis depuis des années sous forme de navettes c'est ce que vous avez dû ce que vous entendez parler sous le nom de navettes autonomes qui sont des mini ou des micro bus qui se déplacent de manière totalement autonome aujourd'hui on est encore dans une phase on est sorti un peu de la phase de test parce que ces systèmes ces navettes fonctionnent mais elles fonctionnent vous avez vraiment pas de chance Christophe je suis désolé on vous entend on vous entend tout le temps la première minute puis après on vous perd si vous m'entendez vous avez parlé de phase de test terminée bon vous voyez monsieur Charcaoui du coup merci Christophe je suis désolé désolé pour vous et désolé pour nos pour nos auditeurs et pour les intervenants on vous entend plus Christophe donc je vais je vais donner la parole à monsieur Charcaoui vous avez pu suivre également ce qu'on vient de se dire sur le véhicule autonome comment voyez-vous on peut peut-être changer un petit peu l'angle comment voyez-vous l'évolution de la technologie au sein de Vivo Energy est-ce qu'elle va prendre une place de plus en plus importante pas forcément au détriment de l'humain mais est-ce qu'elle va prendre une place de plus en plus importante dans la sécurité routière chez Vivo Energy définitivement je pense que la la technologie va de plus en plus accompagner accompagner tout ce qui se fait finalement pour éviter d'avoir des accidents et je pense que nous en tout cas dans notre démarche c'est d'intégrer cette finalement cette tendance et aussi faire en sorte de bénéficier toutes les parties prenantes d'intégrer toutes les parties prenantes dans cette démarche pour que réellement la technologie soit au bénéfice de l'humain la technologie puisse être au bénéfice de la sécurité routière donc déjà c'est tous les éléments tous les outils dont on avait parlé notamment donc le 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 on-board computer le le IVMS le Magic Eye etc donc toutes ces les les caméras embarquées également donc toutes ces technologies sont là pour faire en sorte que le l'humain que le conducteur puisse être mieux conseillé mieux agir vis-à-vis vis-à-vis de la route donc on a parlé peut-être aussi de tout ce qui est peut-être aussi de détection d'angle mort qui demeure aussi donc une vraie problématique pour les 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 poids lourds donc là notre 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 démarche c'est c'est vraiment intégrer cette cette tendance et essayer de de mettre en place tous ces outils-là pour faire avancer mais bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure le fondamental le fondamental la personne qui est derrière le volant il faut qu'on lui donne toutes les conditions il faut qu'on lui donne donc toutes les conditions y compris donc salarial y compris ses conditions de travail il faut que cette personne soit motivée et lorsque je parle tout à l'heure lorsque j'ai parlé donc donc couragement c'est encourager la culture de l'excellence la culture de l'excellence routière et ça passe également par récompenser les meilleurs chauffeurs et là je voudrais parler aussi de ce que nous avons peut-être que j'en ai pas parlé tout à l'heure nous avons mis en place un système de d'encouragement de récompense des conducteurs qui consiste en fait à une certaine classification suivant les efforts qui sont faits pour la sécurité routière comme donc pour bénéficier du retour de tous les outils qui sont mis en place pour récompenser ceux qui respectent donc les 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 règles de la route les qui appliquent les consignes qui sont liées au plan de voyage donc lorsque le conducteur aussi rapporte des incidents que nous nous appelons dans notre culture des incidents potentiels c'est-à-dire des situations dangereuses qui peuvent finalement bénéficier à toute la communauté des chauffeurs finalement à tous à tout le monde pour demander aux personnes de faire attention à un certain point routier et par rapport à ça nous avons mis en place aussi des cartes routières qui permettent également de mieux communiquer sur ces aspects donc oui la technologie est importante je pense que lorsque je fais je regarde donc mes mes les journées que j'avais passées en tant qu'ingénieur sécurité routière à la fin des années 90 par rapport à tous les outils que nous avons maintenant c'est totalement différent on parle de choses totalement différentes et ça c'est finalement que pour le bénéfice des usagers de la route je pense que la finalité c'est pour nous qu'on puisse faire en sorte et que les les déplacements que notre impact sur la communauté soit soit donc en intégrant la sécurité routière et et c'est ça finalement ce qu'on doit retenir voilà Monsieur Cherkawoui merci j'ai encore une petite question d'Abdelkader à Chimi Alawi qui vous dit et c'est vrai moi je l'avais noté en préparant ce débat il faisait référence à un programme d'envergure que vous aviez eu les années précédentes alors je ne sais pas si je prononce bien mais Code Wahed et il me demandait s'il y aurait la même chose le même type d'événement qui serait prévu sur 2021 voilà oui donc nous avons toujours nous avons toujours à Vivo Énergie intégré la communauté dans tout ce que nous faisons je pense que pour nous en tant que Vivo Énergie nous avons développé développé nos partenaires qui sont devenus les meilleurs acteurs dans le marché du transport des matières dangereuses je suis fier aujourd'hui de dire que tel transporteur qui travaille donc qui est partenaire avec nous a gagné le prix national de la sécurité routière dans sa catégorie et ça c'est un exemple donc pour nous aussi on a aussi développé plusieurs initiatives notamment celle de Code Wahed pour vulgariser le respect du Code de la route que finalement on est tous révis par une même réglementation au bénéfice de nous tous de 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 nos enfants de notre famille de toute la communauté visant à à à respecter le Code de la route et à sauver finalement des vies humaines nous continuerons sur cette démarche pour le futur autant autant pour notre pour notre personnel nos partenaires que pour la communauté voilà merci alors merci merci beaucoup monsieur Cherkawi alors juste avant de se quitter comme on est en fin de l'année je pense que je vais faire un cadeau je vais je vais prendre une question de Larbi Bassou qui demande un retour d'expérience concernant l'application des dispositifs du Code de la route relative à la conduite professionnelle notamment la carte professionnelle et le temps de repos et de conduite alors je pense que c'est une question très certainement monsieur Genini à laquelle vous pouvez répondre oui donc je salue monsieur Larbi Larbi Bassou du ministère du transport qui est le délégué du ministère du transport et sa question est pertinente je pense que le ministère a fait un grand effort pour la mise en place de la carte professionnelle de tout le travail sur le temps de conduite et c'est intéressant de voir quel est le retour d'expérience moi je donnerai le retour d'expérience de CTM donc malheureusement je ne peux pas donner le retour d'expérience par rapport aux autres je pense qu'aujourd'hui pour nous ça a été très bien géré donc et là parce que nous avons été proacteurs déjà au départ au niveau que les chauffeurs aient leur carte professionnelle dans les délais et pendant les périodes aussi de renouvellement on a toujours pris les choses un peu à l'avance pour garantir à ce que tous nos chauffeurs aient leur carte professionnelle dans les délais par rapport à la conduite c'est très bien c'est très bien appliqué il est un peu contraignante mais nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir la réussir et notamment des relais parce que sur des longs trajets donc nous sommes obligés de mettre des relais c'est un avis supplémentaire mais c'est la loi et on l'a appliqué par exemple quand ça coûte c'est par exemple pour faire une ligne Maroc-France vous devez avoir un relais à Tangier après un relais à Bordeaux parce que un chauffeur qui fait le départ de Casablanca jusqu'à Tangier donc il doit descendre et c'est à partir d'Algisiras que deux autres chauffeurs prennent l'autocar jusqu'à Bordeaux à Bordeaux ils doivent obligatoirement descendre et nous sommes obligés d'avoir des chauffeurs de réserve à Bordeaux et de l'autre côté à Perpignan pour pouvoir assurer ce sont des frais supplémentaires idem par rapport au Maroc quand on fait un Casablanca Layoun par exemple qui est un long trajet donc on a des chauffeurs soit à Tangier soit ailleurs pour aller jusqu'à Dakhla donc nous avons des chauffeurs en permanence qui attendent les autocars à Nayoun pour pouvoir prendre l'autocar et continuer mais ça c'est notre métier et ce sont des choses qui sont certes nouvelles par rapport à ce qui se passait dans le passé mais une fois que ça a été adopté nous le faisons et je peux dire qu'il y a aussi quelque chose de positif c'est par rapport aux partenaires sociaux c'est qu'aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui quand on demande à un chauffeur de travailler de faire tel horaire tel horaire aujourd'hui ça ne discute pas parce qu'il y a un cadre juridique qui précise ce chauffeur doit travailler pendant 9 heures et doit travailler 45 heures par semaine et pas plus et ça nous a énormément aidé dans ce sens Alors merci merci beaucoup monsieur Jnénière je pense que vous avez bien répondu puis que monsieur Larbi Bassou est content de votre réponse alors moi j'ai noté quatre points importants que je retiendrai de notre discussion le premier c'est que la sécurité routière est une priorité nationale et on l'a vu et adossé madame Zahouki l'a mentionné à un programme avec une ambition à 2026 de 50% de moins de tués et d'accidents de la route à hauteur de 2026 la deuxième c'est que la technologie est au service de la sécurité à travers différents systèmes on l'a entendu Magic Eye le traitement numérique d'image le machine learning les systèmes Advanced Driving Assist System donc les ADAS et le géofencing mentionné par monsieur Cherkawi trois je pense que ça a fait un consensus à travers vos différents différents discours l'humain reste au cœur du système pour donner un sens et continuer à convaincre enfin le dernier point que je noterais c'est que le privé agit comme une locomotive du changement et reste une force de proposition tant pour les ministères que pour les entreprises marocaines alors je voudrais vous remercier monsieur Gini madame Zahouki monsieur Cherkawi et monsieur Tintoré je suis désolé monsieur Tintoré on essaiera de vous avoir sur un autre événement pour pouvoir profiter de votre présence de manière technologique un petit peu plus de qualité je tiens à remercier tous nos auditeurs on a essayé de prendre le maximum de questions on n'a pas pu répondre à toutes je vous remercie je remercie les intervenants je remercie économie entreprise live pardon pour ce live vous pourrez retrouver la rediffusion de ce live sur Facebook voilà je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une bonne fin de journée et des bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi pour la qualité de la modératie au revoir merci merci beaucoup merci